Bonjour Richard ! Bonjour Loïc ! Ta passion pour la veille, ta passion pour apporter à tes clients des informations pertinentes, j'adore ça moi, mais tu participes souvent au social saling forum et donne nous trois conseils, trois suggestions dans ce domaine des informations pertinentes, notamment en utilisant les réseaux sociaux bien sûr. Oui bien sûr, si j'avais trois conseils à donner, le premier ce serait effectivement de bien cibler la question qui vous intéresse, ça c'est fondamental, le deuxième conseil ce serait de bien cerner la zone linguistique que vous voulez cibler, si vous avez une cible en Chine, il faut faire une veille en chinois, c'est quand même plus pratique, et puis la troisième c'est le type d'informations qui vous intéresse et en particulier si l'utilisation et c'est souvent le cas des réseaux sociaux au sens très large du terme, y compris les blogs et les forums, pourrait vous apporter quelque chose de pertinent. Voilà, c'est les trois conseils que je donnerai. Alors reviens sur le premier, donc cibler, qu'est-ce que... Alors les questions classiques ce sont que font mes concurrents, mais dans que font mes concurrents il y a des tas d'activités, est-ce que vous êtes intéressé par les investissements financiers, par les développements des nouveaux produits, etc. Et dans les concurrents, une question qui est brûlante aujourd'hui, c'est, alors pas malheureusement exclusivement liée à la crise sanitaire, mais ça amplifie, ce sont les startups. Donc au fond, les concurrents que vous ne connaissez pas encore. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que, bien entendu, aucun de mes clients ne peut me donner le nom de la startup qui va être créée dans 3 mois. Et c'est ça aussi mon job. Absolument. Alors le deuxième conseil, reviens dessus. Alors le deuxième conseil, c'était la zone linguistique. Si vous avez des concurrents qui sont en Corée ou en Chine, ou au Vietnam ou au Brésil, et que vous faites dès la veille, il faudrait, ce serait bien inspiré, d'utiliser des outils de veille qui vous permettent de suivre le chinois, le coréen, le portugais, le cas échéant. Et c'est là où on apporte nos services. Nos clients nous demandent, nous posent une question, souvent en anglais, et on va aller chercher les informations en langue native, en portugais, si c'est le Brésil, en coréen, si c'est en Corée. Y compris sur les réseaux sociaux, alors, dans ce domaine de contextuel ? Y compris sur les réseaux sociaux, et comme je l'ai dit tout à l'heure, y compris en ratissant les blogs et les forums, puisqu'il n'y a pas qu'en France qu'il y en a, il n'y a pas que dans les pays anglophones qu'il y en a, il y en a pratiquement dans tous les pays, et certainement dans toutes les langues. Et il y a des langues qui sont très peu utilisées dans la veille d'aujourd'hui, qui sont très compliquées à gérer, comme le chinois, le russe, l'arabe. Alors, pour ceux qui sont arabophones, c'est évidemment très compliqué. Et alors, le troisième et dernier ? Le troisième et dernier conseil, c'est les types de sources. Et on néglige beaucoup de sources, en particulier celles concernant les réseaux sociaux, mais pas que des LinkedIn ou Facebook. Il y a aussi d'autres modes de réseautage, comme les forums et les blogs, dans lesquels on va effectivement apprendre beaucoup d'informations. Très pertinent, puisqu'il y a souvent beaucoup plus d'échanges et des échanges factuels sur des problématiques qui sont bien ciblées ou un peu mieux ciblées la plupart du temps, pas toujours. Eh bien, écoute, merci Richard pour ces trois conseils issus de ta passion pour la veille. Je sais que ça fait des années qu'on interagit tous les deux. Tu viens souvent au Social Selling Forum, d'ailleurs, on va en reparler. Alors, si on veut te retrouver, on te retrouve ici, sur LinkedIn. Richard Lemaire, sur LinkedIn. Et puis, alors, tu as fait une belle petite vidéo avec ton fils. Comment fonctionne Niva ? Niva interroge les banques de données en langue native. Il est maintenant à peu près illusoire de récupérer des informations pertinentes d'un journal chinois russe en utilisant des mots de client en anglais. Avec Niva, vous ne recevrez plus les newsletters sans fin ou les feeds d'informations insipides. Eh bien, c'est super. C'était ton fils, là, qui était sur la vidéo ? Exactement, exactement. Parfait, Richard. Donc, Richard Lemaire, donc vous voyez, on voit bien d'ailleurs la veille et puis la visualisation. Est-ce que tu aimes bien la visualisation ? Ah, c'est fondamental. Voilà. Approbase internationale, c'est ta société. Tu n'as pas en ce moment de webinaire, toi. C'est marrant, tu ne fais pas de webinaire. Par contre, tu vas participer au Social Selling Forum Genève bientôt ? Exactement. En ligne, bien sûr. Oui, parfaitement. Avec grand plaisir. Ce sera le deuxième en ligne et le NIM, le NIM en tout, avec grand plaisir. On a beaucoup à partager et je le fais avec une joie non contenue. Absolument. C'est le 11 et 12 juin. C'est en ligne. Pendant deux jours, il suffit d'aller sur socialsellingforum.com slash fr slash Genève. Et puis, on va retrouver Richard dans différents ateliers, visioconférences. On va parler des biais cognitifs, de la rhétorique. On va parler de comment bien organiser sa prospection. Et tout ça, la veille, évidemment, est toujours importante dans ces contextes-là, entre autres. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Richard, pour ce coup de zoom, comme je l'appelle. On ne peut pas marcher en bord de Marne, mais c'est comme ça. Et on vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Merci. Bye-bye. 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 Sous-titrage ST' 501